3, 2, 1, on fait péter le débrief, 3, 2, 1, on parle de Vita, 3, 2, 1, on fait péter le freestyle, ouais mon pote tu connais les soldats, et merci, et merci, tenez j'ai même changé de scène pour plus avoir ma caméra en plein milieu, donc aujourd'hui Optic Gaming vs Vitality, le débrief de ce match, on va commencer tout de suite, c'est pour le minor, pour la qualification au major, donc c'est, qui est considéré comme, enfin, un des, un des plus gros tournois, enfin, le plus gros tournois sur CS, et let's go, on part de là, c'est sur D2, donc je tiens à préciser que D2 c'est pas une map vraiment très spectaculaire à regarder, c'est une map 50-50, beaucoup de skills, beaucoup de duels, on va voir ce que ça donne, donc déjà, bam, on part sur un pistol, prise GA, merci au revoir, on attaque, Zinedine Zewo qui tombe dans le trou, on peut voir aussi sur la carte qu'on a RPK qui lurk tout en B, et on a NBK top mid qui a gardé sa zone, on a un peu de stuff, on a 2 smoke, une flash, voilà, on a RPK qui commence à attaquer, qui a eu son premier duel contact corne, donc il sait qu'il y a des gens cornes, donc ça va donner une information, regardez, GA il commence à s'enchaîner, parce que ça peut, ça peut pas être corniche plus GA, les deux à la fois, donc là, hop, on y va, et on déclic tout simplement, on va faire un certainement un mur de smoke, on a RPK qui a mis un gros pok au mec corniche, on a fait le mur de smoke flash, dommage qu'ARPK meurt par contre, côté B, on attaque, on a un pok, on est 4v3 maintenant, 4v3, 4v3, la bombe va être plantée pour le plateau, ah ouais, c'est pour le plateau, ouais, c'est pour le plateau, on est bien, et on reste BP, je comprends pas pourquoi on est tous BP comme ça là, c'est dommage, allez, 4v3, la retake, ça va partir, hop, Alex meurt, il joue, ok, pistole nul à chier, il y avait de l'idée, c'était vraiment pas mal, j'ai bien aimé dans l'ensemble, le fait que, bon, RPK c'est dommage, il a poké un mec, et derrière il est mort, parce qu'il continue de jouer cette duel, il continue de jouer cette duel, alors qu'il a juste à se cacher, et attendre un maximum de temps, on est un avantage numérique, on a la bombe plantée, il y a juste à les attendre au niveau du BP, en fait, qui viennent, et ils continuent de jouer les longues distances, c'est-à-dire que le problème, que j'ai pas kiffé, c'est que les CT ont joué leur duel que sur la longue distance, en faisant des décals, 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 on a jamais vu un CT ici, potentiellement pris avec le mec qui était voiture, et tout, donc les duels ont été joués beaucoup trop tôt là-dessus, bon, on a planté la bombe, donc on force, et on veut pas se laisser, on veut pas prendre, on veut pas laisser l'adversaire prendre l'ascendant psychologique ou quoi, donc on force, ce qui est plutôt pas mal, on a 3 galis dans ce coût, côté Apex, on est déjà B court, on a déjà vidé la corne à une 35, ce qui est quand même, ce qui est quand même, voilà, c'est ce que je disais, enfin, j'en parlais sur le stream, c'est ce que je disais, vous voyez Apex qui a 3-4 mètres, 3-4 mètres d'avance sur tout le monde systématiquement, ça va du jouer le tour pendant la game, enfin de toute façon, c'est sa qualité et son défaut, j'ai envie de dire, voilà, on a Zine Jin Zwo qui fait son entrée sur la corne, ça se reprend config, NBK qui met un gros headshot après là-bas, ça se reprend config qu'il s'attend pas forcément à avoir des mecs armés, et donc il garde une visue plutôt agressive, c'est dommage parce que même si c'était pas de l'armée, tu peux te faire débouler dessus par des Tech-9, ou des P250 ou des Glocks, et c'est une pose un peu trop greedy, j'ai envie de dire, donc là on est 5v2, bombe plantée, le rune va être mis, NBK, il a décidé de cut son ami RPK, Jesus Christ, I don't know what's happening, voilà, le dernier, il est là, il va être pris, voilà, on a Zine Jin, là, il va aller le chercher, allez Zigounet, ah, il a réussi à le pop quand même, bon, c'est où le dernier, hop, merci, au revoir, on récupère le rune, 2-1, 1-1, pour Vita, donc bien joué de leur part, bien joué de leur part, d'aller plutôt sur la cornique, je voulais être comme ça, pourquoi ? Parce qu'en général, quand les CT savent que c'est de l'écho en face, ce qui est probablement le cas, on délaisse plutôt les longues lignes pour jouer les longues distances, parce qu'on est en surequipement par rapport à l'adversaire, et donc bon choix tactique de la part de Vitality, même si là, je pense que c'est Config qui crée le trou, Zine Jin Zero qui vient de mettre un petit wall, même un deuxième, bon allez, on commence le round avec 2 mecs à 62 HP, on est bien, merci Zigounet, voilà, on attaque, comme vous pouvez le voir, Zewo, RPK contrôle son B tranquillement, Alex contrôle sa GA tranquillement, on a NBK et Apex en binôme, on va dire, sur le mythe, qui prennent la zone, voilà, Apex, Alex qui a pris le kill sur la GA, vous pouvez le voir là sur la carte, il a tué un mec qui a push dans le SAGEA, on freeze, on attend les push, voilà, le jeu, c'est des deux les gars, c'est pas spectaculaire comme jeu, on peut pas beaucoup mettre de choses, juste des flashs et des trucs, on a Monsieur RPK qui encore meurt sur son extrémité, ça fait deux fois en trois rounds, je trouve quand même dommage, pareil, on joue un mec corniche, donc on accélère, il est tout seul, on a l'avantage, on est en supériorité numérique, plus on a les guns, voilà, et on a encore Apex qui a l'info sur le mec GA, et qui avance tout seul, regardez sur la carte, qui avance tout seul, donc il le tue, c'est bien, mais s'il perd son arme, parce que le mec, il lui met un one dig, il perd de l'argent tout simplement, et je trouve son playstyle beaucoup trop agressif, c'est ce que j'expliquais dans le stream, et c'est ce que je vais vous expliquer aussi dans toute la game, j'ai regardé le match, et voilà, c'est pas, je trouve que c'est moyen quoi, pour l'instant c'est bien, mais c'est moyen aussi, il y a des erreurs, il y a des tendances, il y a des tendances que j'apprécie pas trop. Voilà, la bombe explose tranquillement, on a les CT qui économisent deux armes, côté terreau on arrive à en économiser quatre, ça veut dire qu'on arrive à commencer à se construire une économie, donc c'est plutôt cool. On a RPK quand même qui est mort trois fois, en trois rounds, sur deux rounds gagnées, et sur les, il y a le pistol où il gride un peu, et là il y a ce round aussi où il meurt, sur son extrémité, où je trouve très dommage. Sinon, pour l'instant tout se passe plutôt bien, les plans de jeu sont respectés. Après les mecs sont sous-équipés en face, donc bon, c'est facile. on a Zuo qui fait un kill, enfin un kill, il met encore un mec l'OHP à 45 HP, voilà, c'est dommage. On a Apex toujours à une 40, qui est déjà dans le Bécourt, qui est déjà en train de décaler la ligne Corniche, il dézone le contact, il met une HE, bon je la rate, c'est dommage, mais on a dézone le contact, voilà, Apex tout seul, merci, punition, pas de refresh possible. Voilà, pour un BK, il arrive à mettre le 2 balles, parce que Jougui, il regrette ce cochon. On a le contact qui est redézonné, NBK qui arrive à faire un kill à l'exploit, 2 kills à l'exploit, on est sur un 3ème kill d'NBK, merci NBK, je tiens à rappeler qu'on a toujours un Apex tout seul, qui là maintenant se fait punir, et que c'est complètement mérité. RPK qui ouvre son compteur, donc c'est très très bien, c'est très très bien. Par contre le round, même s'il est mis, on peut voir tout de suite que la tendance depuis 4 rounds, elle est qu'Apex avance vraiment tout seul, très agressif, très confiant, mais c'est de l'over-confiance, là c'est de la prétention limite, et on peut se faire vite vite punir. Là c'était le cas, ça ne coûte pas le round, parce que derrière on a les potes qui font le taf, et puis c'est de l'écho en face, donc bon ça va, pas très grave, donc là hop premier round armé, vrai round armé, on part sur de la GA rapidos, c'est le bon call, les CT sont sur la corniche, donc pour l'instant on est très très bien. On temporise, on met la flash pour bien faire sauter la ligne d'un AWAP, la flash pop en plein milieu, au cas où il y aura un AWAP, ici qui garde la ligne dans le trou, on arrive à se drop dans le trou, on a NBK tout seul, côté B qui contrôle, on n'a aucune contrôle de la corniche, aucun contrôle du mid, on est 4 sur la GA, voilà on garde juste le mid, côté Alex, au cas où ça aurait push, etc., on est en 5v5, pour l'instant on le voit juste, on est en round de freeze, et on voit si les CT reprennent les infos, réagressent, etc., vu qu'ils ont pris la GA, voilà il n'y a pas besoin de, il n'y a pas besoin, on attend pour l'instant. On est bien anti-flash, côté RPK, là c'est qui ? C'est Apex qui va mettre le stuff, voilà Apex qui va mettre le stuff, et là on décale, tous ensemble, juste au skill, et on accèle, on attend, on attend peut-être la contre-flash, qui ne vient pas, et là maintenant le call va être de partir, NBK qui arrive corniche en 2ème temps, qui est très 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 bien, il faudrait juste qu'il attende que ses potes mettent là, donc là il commence à débouler sur le BPA, mais regardez, il y a la one way de shocks, et la one way de shocks ici, il a fait le taf, et derrière ils ont bien gardé leur corniche, donc NBK est mort, quand il a dû montrer son crâne, il a dû montrer son crâne, et ils avaient gardé la corniche, donc là le setup défensif, on est serein, le problème c'est qu'on est 4 à les attendre, regardez on est 4 à les attendre, côté CT, parce qu'on n'a pas d'activité B, on n'a pas d'activité mid, on n'a pas d'activité corn, on a attendu GA, donc l'idée est pas mal, c'est juste que, tactiquement, il aurait fallu qu'un mec de l'AGA aille rejoindre NBK, faire un fake à 2, histoire de au moins les faire bouger, ou leur faire tomber leur stuff, là il restait 15 secondes, il y a encore le mec qui arrive à mettre une one way sur le BP, qui réussit à prendre 2 kills là-dessus, donc on va voir, après on a de l'argent, on est bien, là on a Zivo qui va commencer à prendre le sniper, donc on a vrai duel de sniper des deux côtés, avec Jougi, V.A. Zinedine Zivo, et on va voir ce que ça donne, donc là on part sur un rond d'armée, encore une fois, Apex, couteau en main, il va certainement aller B court comme un cochon, comme d'habitude, et hop il va décaler, il a attendu la flash de son pote, on l'a bien, on l'a bien, on l'a bien entendu la flash, c'est une flash qui pète ici, au cas où il y aurait la nuit, voilà Apex qui va dézoner son mid à une tranche, regardez on est au couteau, on n'a pas peur, mais on est encore tout seul, regardez il y a le boost nip qui est en train d'être fait, ça s'appelle le boost nip, très très bonne, c'est une très bonne solution, pour ce que fait Apex depuis tout à l'heure, donc il y a un bon ride de la part d'optique, je tiens à le préciser, voilà on prend la corniche, on se met anti flash, au cas où il y a un contre stuff qui part de la part des CT, avec un mec qui garde la ligne, pour l'instant c'est propre, pour l'instant ce qui est fait est propre, juste, je reproche un tout petit peu à Apex, d'être vraiment 3-4 mètres, d'avoir tendance à prendre 4 mètres d'avance, et juste ça, hop là il a vu, hop 2 balles, merci au revoir, ah c'est bien, il est dynamique, il fait l'entrée sur un config qui est complètement statique, il a dû voir les étoiles, voilà on a pris la corne, et on est 4 corniches, enfin on a Alex qui est mort extrémité GA, qui a pris son extrémité GA, putain j'aurais dû le montrer, et là on est 4, tout à l'heure c'était 4 GA, maintenant c'est 4 corniches, voilà, il reste 30 secondes, on se fait renfermer, regardez le, regardez Snappy qui est dans leur cul, qui a push la GA, parce qu'il a tué Alex, vu qu'on a perdu l'extrémité, voilà, on a l'info, voilà, heureusement qu'Apex, il arrive à mettre un headshot ici, on est 3v3, je tiens à préciser qu'on est avantagé plutôt côté terreau, vu qu'on a quand même la corniche, voilà, typiquement, là il fait un kill normal, derrière il saute comme un cochon pour aller tuer le mec, on est 2v2, avantagé terreau toujours, hop, on a l'info qu'il y a un spawn CT, surtout que le mec spawn CT et l'OHP, donc voilà, RPK qui tue le mec déjà, et maintenant le mec spawn il a un HP, merci, au revoir, donc là Apex fait clairement le round, à l'exploit individuel, il fait un gros entry sur config, déjà sur la corniche, derrière son double kill, c'est le mec dans le cul qui est très 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 important, parce que le mec dans le cul là, il doit faire 3 kills je pense, minimum, jusqu'à Apex lui met un gros one tap, donc là ça prend une pose tactique de la part d'optique, vraiment bon call, et ça peut permettre aussi à Vitality de voir ce qui est bien fait, ce qui est mal fait, parce que là pour l'instant, moi j'ai vu 2 rounds armés, 4 mecs GA, 4 mecs corniche, et à 2 doigts, enfin le GA il est pas passé, et celui corn il l'aurait dû pas passer, c'est à dire que, on a Alex, on l'a pas vu, mais Alex qui est sorti GA tout seul, il s'est fait éclater, et derrière Snappy il a push, il est arrivé dans leur cul, il a réussi à refaire un kill, derrière il a Apex qui refrag, mais voilà, pour l'instant c'est très basique, c'est très groupé, après c'est peut-être le jeu qui est comme ça, c'est peut-être leur choix, c'est tactiquement, ils veulent se diriger là-dessus, avec beaucoup de, ils ont des fortes individualités, ils veulent jouer là-dessus, ça peut être leur choix, moi je suis pas fan personnellement, j'attendrai un peu plus, voilà on a encore Zwo qui arrive à faire, un shot sur le mid, qui met un mec low HP, on commence le round en 5v5, mais avec un mec à 1hp, et les mecs sont sous-équipés en face, c'est de l'écho quoi, et on a encore notre ami Apex, B court, 1.30 tout seul, personne n'erre à lui, personne devant lui pour le support, qu'on soit bien clair, là il a raté sa molote des zonages, on attend, on freeze, on voit ce que ça donne, donc clairement les deux playmakers de Vitality, c'est NBK et Apex, enfin Apex et NBK, NBK qui dit, qui est dans le jeu d'attaque, qui support, qui met du stuff, qui met du stuff pour Apex, et Apex qui lui en trie, qui va au skill, etc, donc là tout le mid est dézoné, NBK qui prend sa corniche, voilà on met de l'activité, on meurt, il a l'info, et derrière Apex qui repart, pourquoi parce qu'il a 30 HP, parce qu'il a dû se faire toucher au scout je pense, ou alors il a pris un gros hit de 10k, et là on déboule sur le B, on est de l'écho tranquillement, merci au revoir, bon le round est facile quoi, les mecs sont sous-équipés, on a de l'activité sur le B, les mecs en B qui attendent, voilà au Deagle et au CZ je crois, les shots sont pas partis, Vitality 5-2, donc pour l'instant, niveau du score, j'aimerais faire un petit truc, on a le round pistol qui est perdu, qui aurait dû être mis quand même, on va pas se mentir, 4v3 vont plantés, on n'oublie pas, l'anti-écho qui est mise, parce qu'on surprend avec l'achat, parce que c'est même pas un anti-écho, en fait c'est un achat, on a 3 Galiles, 3 Galiles, un scout, je me souviens bien, derrière là on est écho, derrière là c'est le premier round armée, qu'on met, là on se fait mon effect, sur le full GA, et après il y a la full corne qui passe, donc pour l'instant, c'est juste qu'on maîtrise plutôt le cycle économique, et que Optic n'est pas très bien équipé, depuis le début de la partie, le score pour moi n'est pas très représentatif, là du niveau de jeu qu'on est en train de voir, c'est lent, c'est mou, les CT se font balader, ils pushent pas le B, ils pushent pas la corne, ils pushent pas le mid, on n'a rien, enfin il n'y a eu que le round push GA, mais ils ont eu de la malchance, mais là Vitality, ce que propose en tout cas Vitality, pour les 7 premiers rounds, c'est pas très ouf, alors le pistol il était correct, mais sinon tous les rounds un peu armés là, c'est pas ouf, voilà Apex, une 40 comme d'habitude, on a son move, et hop on décale, sur la flash bien évidemment, vous l'avez réentendu, là derrière on est sur du mid là, on est compacté mid, donc je me mets beaucoup sur Apex, parce que c'est lui qui dézone, comme vous voyez bien, il a sa petite routine, on a Alex qui est en train de se faire violer, par config au digueule, voilà donc NBK qui fait très vite le support, qui vient de 1 sécuriser l'arme, de 2 sécuriser la zone, et de 3, il refrag, donc ça fait un trou sur la map, de l'autre côté, on a Apex qui va enchaîner tout seul, voilà, il a 2 mecs de profil, je tiens à préciser, il fait 2 kills contre 1 mec de profil, 1 mec au scout, il fait pas de refrag, donc voilà tranquillin, on va se calmer sur le score, je vous vois déjà arriver, Apex trop chaud, donc Alex qui n'est pas très bien dans sa game, ça fait déjà 2 moves, où il se fait tuer sur son extrémité, on a RPK au début du site, c'était 2 moves qui se fait tuer sur son extrémité, concrètement on a juste le trio d'attaque, qui est plus ou moins actif, et encore, je trouve juste que Optic joue plus mal, que Vitality ne joue bien en fait, et Optic pour l'instant c'est pas ouf quoi, on va voir ce qu'il se passe ce round, donc là on est sur un 3ème vrai round, c'est uniquement le 3ème vrai round d'armée, qu'on voit de ces 8 derniers rounds, donc là on va défendre la GA, côté Optic, sauf que côté terreau on ne prend pas la GA, donc là on bloque bien la GA, côté terreau, Apex 1.30, on est stuff en main, décourt, on s'en bat les couilles, on sort tout seul, dans sa propre smoke, regardez, il peut se faire à tout moment détruire, et derrière il y a l'entrée qui est fait par RPK en B, Apex qui fait son kill, en contre-temps middle, il bloque le mid, il met sa pression, derrière il va aller lurker Corniche, très bon move là de la part d'Apex, sauf que, il y a beaucoup de chance, qu'il n'y ait pas une défense mid, comme ce qui est le cas depuis 3-4 rounds, on a l'info, un Salad, un GA, plus un GA de Alex, qui meurt encore contre, en 101v1, alors que la bombe vient à peine d'être posée, qu'on peut attendre de se regrouper, pour aller bien les faire tomber, pour avoir un impact négatif sur leur économie, donc là un peu d'impatience, de la part d'Alex, alors que là Apex, vu qu'il est low HP, il a réussi un peu à se repositionner, Corniche, maintenant il a verrouillé la GA, ils savent que les mecs sont en GA, RPK qui va tout seul, ah oui là je me rappelle, regardez NB qu'est-ce qu'il va mettre, ça c'est pour vous, on va l'appeler Zinogin Zero, très malin, très très malin de prendre l'influence au temps, on sait que le mec a un sniper, hop là il a vu BP, et hop 2 balles pour toi poteau, donc c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt propre, ce que fait Vitality en termes de score, d'accord, je suis premier fan, je suis premier supporter français, je suis vraiment très content, que là il maîtrise la partie, mais j'ai vraiment l'impression, que Optic joue à la ramasse, pour l'instant ils sont à la ramasse, ils gagnent aucun duel, le mec en B meurt, le mec Corniche meurt, le mec GA meurt, il n'y a aucun échange positif, de la part d'Optic, à part sur leur défense GA, avec la one way, aux 30 dernières secondes, et le round d'après, où il y avait Snappy qui était dans le cul, sinon, et encore même celui-là, ils l'ont perdu, sinon tout ce qu'ils font, c'est merdique, tout ce que fait Optic, c'est merdique, côté Vitality, on enchaîne sur de la GA, voilà on a pris la GA, on a déposé les mecs dans le trou, maintenant, on va, repartir en B, vous voyez tactiquement, il n'y a pas énormément de choses, qu'on peut faire sur D2, c'est une map très large, c'est une map très grande, ah oui, là je me rappelle de ce qu'il va se passer, donc déguster, on a Kaja qui va faire le kill sur NBK, hop, NBK 4, vous pensez peut-être que c'était de l'écho, parce que le premier mec a tiré au CZ, regardez ce qu'il va se passer, Apex, regardez la carte, Apex tout seul, prend sa GA, tout seul, tout seul, regardez ce qu'il va se passer, merci, au revoir, tu l'as mérité, allez hop, et derrière on est en 2v5, aucun refrag possible, on joue un Jiggle sur une lignée de shot, c'est ce qu'il peut se passer pour tout le monde, et c'est ce qu'il devrait se passer pour chaque play comme ça, c'est une équipe comme Astralis, limite énormément ce genre d'erreur, ce genre de moves impatients, ce genre de solo moves, qui ne peut pas être assisté d'un teammate, d'une flash, d'une smoke, d'une mollo, pour bien gêner la défense, là on y va avec solo, moi, mon skill, mes couilles, et ma confiance, et ça c'est un jeu qui existait il y a 3 ans je pense, c'est qu'il n'existe plus maintenant, parce que quand tu joues du gros 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 level, tu te fais instantanément éclater les fesses, donc là on rattrape un peu le round, tant bien que mal, on est 2v4, on arrive à planter la bombe, c'est très bien, on va subir la retake, là les CT, les CT ils s'attendent, ils attendent, ils attendent, d'accord, on attend l'erreur, Kajin, voilà l'erreur elle arrive, merci au revoir RPK, les zinets, zinzigounet, 2 balles, merci au revoir, donc là on prend une écho, je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé, donc on a dès d'abord notre Amien BK qui meurt ici, parce que Kajin a fait le kill, derrière on a Alex qui meurt ici, parce qu'il veut reprendre la zone tout seul, donc Alex qui fait un solo move, donc il s'est fait tuer 2 fois en extrémité, plus 1 fois ici, ça fait 3 fois sur des solo moves un peu hors timing, pas assisté, pas de filet de sécurité, on a Apex qui fait exactement la même chose tout seul, donc ça c'est un rune catastrophes, on se fait punir au 10ème rune, il y a 7-3, donc c'est le 10ème rune, on s'est fait punir au 10ème rune concrètement, d'accord, on n'oublie pas le rune où Apex il a sauté comme un cochon ici, où il s'est fait éclater, derrière c'était pas puni, parce que le rune a été remporté, là c'est le vrai rune punition, avec le point pour l'adversaire, alors que le rune on aurait dû le maîtriser, tant bien que mal, parce qu'on est mieux équipé, qu'on a plus ou moins les infos qu'on a perdu le B, donc on peut aller à GA, que la GA était toute libre, c'est à dire que le move d'Apex est intelligent, le move d'Apex est justifié, mais le move d'Apex n'est pas permis, parce qu'il est tout seul, et tu peux pas prendre ce risque tout seul, c'est un trop grand risque, donc voilà, on continue, donc ça c'est ce qui aurait dû se passer depuis bien longtemps, et peut-être que ça leur aurait enlevé la confiance, on accède sur la GA, move, tac, on reste anti-flash pour le contre-stuff, c'est très très bien, on enchaîne, voilà, là on est à 3 dans la smoke, et on va déclic dans la smoke, donc je rappelle aussi que tactiquement, depuis tout à l'heure Vitality, ce qu'ils ont fait, c'est 4 GA, 4 cornes, 3 B, là maintenant 4 GA, pour les gros rondes armées, et on accélère, il n'y a pas de smoke, et on joue les duels, et on se fait éclater les fesses, c'est dégueulasse, ce round est un des rounds les plus immondes que j'ai jamais vu, c'est à dire qu'on fait le kill ici, on stop, on freeze, petite smoke click droit, petite smoke click droit, on passe, merci au revoir, voilà, on arrive à mettre, à faire un peu des échanges, on s'en bat les couilles, le plus gros du round, l'analyse du plus gros du round, c'est ce qui vient de se passer là, de toute façon, ce niveau là, il va se faire éclater les fesses, parcage un mythe qui va l'attendre ici, voilà, merci, donc voilà, on perd ici, il y a juste les smoke à mettre, on arrive à mourir d'un mec qui est là, et d'un mec qui était là, je crois, donc là, et là, voilà, comment vous pouvez me dire que ça, c'est un potentiel danger, enfin c'est un potentiel danger, mais c'est pas quelque chose que tu peux pas éviter, donc là, on sent encore une fois, un excès de vitesse, un excès de confiance, un excès de, on les viole tu vois, on se fait, on se fait totalement, on se fait totalement, je sais pas comment dire, mais hypnotisé par le score, c'est dommage, tactiquement, c'est pas ouf, ce que je vois n'est pas ouf, c'est de la part d'Optique, attention, Optique, c'est une catastrophe, c'est-à-dire que pour l'instant, moi je débriefe Vitality, je suis supporter de Vitality, je suis ultra content de les voir gagner, donc moi je fais ça pour, pour montrer, pour pas être euphorique à la victoire, enfin, du score là, pour l'instant, mais là, Optique, ce que fait Optique, c'est une catastrophe, c'est une faute professionnelle, venir au mineur comme ça, qui est le tournoi qualificatif, pour le plus grand tournoi CSGO, avec un jeu, de cette pauvreté, avec des setups défensifs, aussi dégueulasses, avec des rotations nulles, des jeux, des jeux de flash nuls, c'est poubelle, optique poubelle, vraiment, mais, moi je check Vita, pour l'instant, et Vita, c'est pas ouf, côté terreau, on verra, on verra, quand ça commence, quand ça commence, donc là, on a Apex, on a pris notre corniche, avec notre poteau NBK, d'accord, les deux playmakers, encore une fois, je vous le rappelle, on a Zigunet, qui va assister NBK, et là, la strat est lancée, on va faire une split A, le call est fait, donc on a fake le B split, pour lancer le hard, qui concrètement, ne marche totalement pas, parce qu'on est 3, avec A en défense, et on va voir ce qui va se passer, pression corniche, pression corniche, et là, il reste 20 secondes, on accélère, on accélère en GA, on a le refrag qui part, très très bien, on attend d'avoir la GA, on accèle, Zigunet qui fait son kill, 3v3, là, le mec est pris en sandwich config, donc c'est normal, et maintenant, on est 3v2, bombes plantées, merci, au revoir, le run va être emporté, avec facilité, c'est la première fois, que je suis content, de voir ce qui vient de se passer, côté terreau, côté CT, genre là, c'était du beau CS, on a un fake, et on a Alex, en plus, qui fait son extrémité, qui va faire tomber, un kill, qui va mettre un impact économique, totalement négatif, pour les CT, on a une défense, plutôt correct, dans ce cas là, qui fait son bon pari, on a une attaque, qui marche bien, avec prise corn, derrière, activité mid, derrière, retour GA, la GA n'accélère pas, tant que la corniche n'a pas mis son activité, une fois que la corniche a mis son activité, on va GA, on fait un trade, un pour un, derrière, ils ont mis un petit temps d'arrêt, ils ont mis un petit temps d'arrêt, ici, ils ont attendu les flashs de leurs potes, les flashs sont partis, ils ont accéléré dans la smoke, ils ont tué le mec, c'était beau, là, c'était du beau jeu, là, c'est du round qu'on aime, là, on sent qu'il y a du travail, là, on sent qu'il y a quelque chose, mais messieurs, dames, on vient de voir ça, au 12ème round, d'un side qui en compte 15, c'est une catastrophe, voilà, sinon, au niveau du score, au niveau des kills, des machins, tout le monde est réveillé, ça fait plaisir, on a NBK qui fait ses kills, on a RPK qui fait ses kills, Apex aussi, Zio aussi, Alex qui fait ses kills, malgré qu'il perd quand même des duels, bêtement, sur son extrémité, qui est un peu hors timing, etc, c'est son premier match aussi, sous ces couleurs-là, pression, minor, bon, il en a déjà fait un, voire peut-être deux, je crois qu'il en a fait deux, un sur, peut-être deux, donc peut-être la pression aussi, parce que là, il est attendu comme un favori du minor, pas comme un outsider, quand il était chez LDLC, c'était un outsider, donc peut-être un peu plus de pression, et c'est difficile de répondre à ça, en tout cas, voilà, au deuxième round, c'est là qu'on commence à voir des trucs, et là, pareil, côté optique, on part sur un push corniche, avec le boost nip, regardez le boost nip, on attend la flash, on va attendre, ça va être magnifique, hop, la flash part, on a vu, et là, on rate le shot, mais dans tous les cas, c'était très très beau, regardez, vous voyez, c'est exactement ça le boost nip, on reste là contre le mur, on attend la flash, bam, et après, là, on est censé tuer Apex, on est censé tuer le cochon, mais on ne le tue pas, parce que Jésus est derrière cette game, prêt à porter les couilles de nos amis français, mais sinon, croyez-moi que, c'était pas beau, normalement, il aurait dû se faire pingir, derrière, on a que c'est le corne, là, tactiquement, pareil, je sens un engouffrement, et je ne sais pas pourquoi, mais sur des deux, je ne le sens pas serein, mon frérot, c'est-à-dire que, on est 4 GA, 4 cornes, machin, c'est-à-dire que le round d'avant, était vraiment clean, je veux voir la même chose, faites-moi un fake B, faites-moi des trucs, les amis, je ne sais pas, là, on part sur la gangbang, regardez, hop, on met les stuff, qu'est-ce qu'il va se passer ? On a Alex, maintenant, qui s'est fait éclater toute la game, il ne prend pas son timing, bah ouais, mais Alex, vous voyez, là, par exemple, il a perdu toutes ses couilles, Alex, parce que ça faisait 3, 4 fois qu'il prenait son timing, il s'est fait maltraiter, le mec, il est torturé mentalement, c'est fini, psychologiquement, il n'a plus envie d'y aller, donc là, il est hors timing, parce qu'il a l'ouest, et là, concrètement, on s'engouffre encore une fois, et dès qu'on a fait des 4, 4, 4, 4, 4, c'est qui tout double, donc des fois, c'est passé, parce que les headshots, ils sont passés, et des fois, c'est pas passé, parce que la défense, elle a répondu présente, et là, on est au 13ème round maintenant, et c'est normal que la défense, elle commence à se réveiller, c'était le premier match, enfin, c'est le premier match, on met du temps à rentrer dans la game, donc, tactiquement, je ne suis pas ravi, je ne suis pas ravi, ces 3 derniers rounds me plaisent plus qu'avant, mais là, on sent, là, on sent que, voilà, il y a plus d'impact, regardez, il y a vraiment des gros clutch, on perd un peu d'armes, il y a des échanges, c'est cool, et là, on va faire prise GA en deux temps, prise GA délai, prise GA délai, donc, on les laisse prendre la GA, regardez, les CT, on les laisse prendre la GA, déposer Snappy, une fois que Snappy est déposé, c'est le timing, une fois que Snappy est déposé, on sait qu'il est tout seul, on a une BK qui contrôle son B, comme vous pouvez le voir sur la carte, tout au fond du B, et on est 4 encore une fois, donc, on joue très groupé, on joue que en 4-1, et, voilà, on attend que la smoke se dissipe, 3-2-1, on met le mur de smoke Navi, j'ai fait un tuto là-dessus, n'hésitez pas à me le voir, les flash part, merci, au revoir, donc, on a le mur de smoke Navi, et on vient chercher le mec, sauf que le monsieur est malin, il sait qu'il va se faire totalement prise Navi, donc, il lâche totalement sa zone, les mecs sont 4, et derrière, hop, action, réaction, on prend la corniche, là, il y a du beau jeu, les amis, là, c'est du beau CS, côté attaque, côté défense, voilà, il y a une attaque et une réponse, derrière, on a ce putain d'Apex qui meurt mid, il va me casser les coups, tout seul, à décaler sans rien du tout, le cochon, et, et là, on est 5v4, et, hop, on déboule à 4, voilà, et on déboule à 4, on déboule à 4, on voit rien, là, on a vu le stuff partir, donc, on va aller le débouler, voilà, 2 balles d'NBK, bah, voilà, et là, on a l'exploit individuel qui part, ce rune ne mérite absolument pas, d'être mis, de la part de Vitality, mais, il y a une action, il y a une réaction, il y a une attaque, il y a une défense, tu te fais prendre l'AGA, tu perds l'AGA, parce qu'ils sont 4, donc, ils peuvent pas être GA plus Corniche en même temps, donc, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'ont fait les frérots, bah, ils ont lâché totalement le BPA, enfin, l'AGA, ils ont totalement lâché le BPA, ils ont push corn, on a Cajun qui arrive à faire le kill sur le mille, on est 5v4, et après, il y a un peu de malchance, pour ce coup, de ce monsieur-là, qui était en train de stuffer, et on avait NBK qui a exploité le fait qu'il est mollo, il a traversé la mollo, et derrière, il voit le stuff arriver, donc, il le déballe le mec, et bon, après, il a pris un truc de ouf, regardez, tout le sang de son corps, explosion de son glou de mon frère, éclaté, mais sinon, voilà, là, il y a plus de rythme, là, on sent qu'il y a plus de rythme, de la part des deux équipes, d'accord, il y a de l'action, là, c'est cool, sinon, moi, tout le début de la première partie, pour l'instant, c'est vraiment, 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 d'un ennui, et c'est dommage, et c'est dommage, on parle du minor, les gars, on ne parle pas de, c'est le tournoi qui te qualifie pour le majeur, voilà, NBK, support, comme d'habitude, on met le stuff, voilà, on prend couteau, on avance, on prend corniche rapide, hop, on attend la flash du poteau, la corniche est prise, on a Apex tout seul sur le mid, avec la petite flash, on bloque le mid pour mettre la grosse pression, regardez la défense, ça rotate de côté spawn, c'est magnifique, là, il y a du beau jeu, parce que derrière, s'il y a une redirection, on est bien, mais Apex, c'est un cochon, et il reste tout seul dans la zone, trou de balle, comment ça me vénère, bon, on arrive à être 4v4, bien évidemment, on a Alex, il s'est dit quoi, il s'est dit, bah le round d'avant, j'y suis pas allé, bah là, je vais y aller, et là, il y va, qu'est-ce qu'il s'est passé, bah il est mort, et maintenant, on est 4v4, on est 3v4, bon, c'est dommage, Alex, malheureusement, je vous le dis, il a passé une mauvaise game, unlucky, il est vraiment complètement hors timing, et manque de chance, manque de confiance à des moments, ou excès de confiance à d'autres, en tout cas, enfin, là, c'est vraiment dommage, on a une redirection toute simple, toute bête, il part sur du B, pourquoi, parce qu'on n'a plus de choix tactique, on en a favorité numérique, on a perdu des zones, et go mettre, et go mettre, go mettre le kill, là, il l'a vu, tu l'as, mais tu le vois, mais pourquoi je le vois, moi, sur la GoTV, what the fuck, il a tué, là, non, oh, le jeu, oh mon dieu, le rune va être mis, ah non, non, il va pas être mis, je m'en rappelle, ouais, donc là, on a NBK, qui est complètement en train de faire n'importe quoi, gestion du stuff, je sais pas, il bégaye, donc son teammate, son teammate s'est fait reprendre, son teammate s'est fait reprendre, pendant qu'il était en train de faire, avec sa molette, je pense qu'il faisait, donc c'est pas cool, ce rune était une catastrophe, je tiens à le préciser, une nouvelle fois, on a Apex qui est tout, le prise de zone est mid, c'est magnifique le début, prise corniche, prise mid, on a les deux zones les plus importantes, de la map, en moins de 5 secondes, mais après tu lâches, tu restes devant la porte, s'il y a un flash peek, mais non, mais non, ça marche pas, donc voilà, je sais pas si, si le truc sur le B, c'est moi qui le vois, parce que je suis en démo, ou si lui aussi il le voyait, en tout cas c'était très bizarre, et c'est vraiment dommage, parce que franchement, ça aurait fait un entry, ça aurait pu faire un entry, vraiment facile, et efficace pour les français, on va voir, côté pistoles, maintenant, on a Snappy qui prend, smoke flash flash, donc il y a certainement, il y a certainement une idée, derrière ça, et côté CT, on a Apex, qui prend kit flash flash, donc Apex, bien évidemment, entry, côté terreau, c'était, il a ses pivots, il a pas peur de support, voilà, donc là, beau geste de sa part, de support, on va voir ce qui va se passer, donc le match est en pause, je laisse la pause, parce que ça me permet, de reparler du round d'avant, et de, et de parler de potentiellement, ce qui peut se passer, donc là, grosso modo, on est sur un 9-6, au niveau des kills, c'est homogène, 8 kills, 9 kills, 10 kills, 11 kills, 9 kills, on a personne qui se démarque, par rapport aux autres, à part peut-être, un gros round d'Apex, qui me revient, c'est vraiment celui, où il fait son 3K, vraiment efficace de fou, sinon, c'est homogène, tout le monde fait ses kills, tout le monde aide, tout le monde dans cette équipe, et là, c'est propre, côté terreau, honnêtement, c'est dégoûtant, genre, le jeu est pas ouf du tout, voilà, par contre les 3 derniers rounds, où il peut y avoir quelque chose, ils ont réussi à faire 1 pour 1 pour 1 pour 1, ils auraient peut-être pu en avoir 1 en plus, je pense, optique, et ça aurait été plus juste, plus représentatif, en tout cas, du side, mais c'est pas le cas, de toute façon, c'est CS, c'est comme ça, on joue, il faut y avoir des runes unlucky, t'es pas dans la game, c'est comme ça, c'est pas que tactique, et donc on va voir, tranquille, bon les gars, allez, hop, on va accélérer cette fois, hop, et let's go, allez hop, le pistolet il part, on va voir ce qu'il se passe, côté, euh, optique, on se dirige potentiellement vers de la prise GA, côté, oulala, qu'est-ce qu'il s'est passé, côté CT, on a un frérot qui s'est, on a Alex qui s'est infiltré, on a Zigounet qui est corniche, ohlalala, les flashs d'apèque, quel GR, mais c'était joli ça, Zigounet qui est en calune, en reculant, on a Arbeka qui fait le kill, sur la GR, quel beau GR, quel beau GR, et vraiment là je kiffe, là je kiffe, la Zigounet il rate un peu, mais c'est pas grave, on est 4v1, c'était très beau, c'était très beau, on va essayer de faire un overview, sur ce qui s'est passé, t'as vu un peu, j'emploie des mots un peu techniques, alors overview, on a, on a Zigouet qui s'est fait boost, très certainement, ici, qui attend les flashs, d'Apex, qui était middle, euh, et notre ami qui est Bécourt, euh, on entend les mecs corniche, hop, on envoie la flash, et derrière on se tape, bam, 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 il y a des cadavres partout, vous puez la merde, vous azigouillez les fesses, donc ça c'était magnifique, et on a RPK qui, euh, qui a mis de gros headshot là, voilà, très bon, merci au revoir, le rune fini, j'enchaîne, parce que ça pue la merde, ça va se passer, c'est nul, voilà, hop, allez côté CT, qu'est-ce qu'on fait, euh, on a Alex, défense ZR, on arrive, on grenade, et on délaisse la GA, c'était juste pour mettre de l'activité, on laisse un en fufu, voilà, on laisse un petit en fufu ici, c'est qui ? RPK, voilà, fufu, on a la corniche, on va se mettre sur Alex, qui va réceptionner ça, avec Zivo, voilà, c'est Zivo et Alex, le binôme, on est sur la corniche, tranquille, on dézone, on attend, on bloque un petit peu avec les smokes, les flash, c'est très bien, les terreaux qui sont frileux, c'est normal, bon, ils ont un peu des digueuls, on a config qui a un digueul, qui doit très certainement dire, attendez les potos, laissez-moi ouvrir, on déboule sur le mid cette fois, redirection très très bonne, de la part d'Alex ou Apex, qui doivent en train de se parler, donc Apex il a dû dire, vas-y prends le mid, je tourne en B, donc Alex qui move sur le B, parce que la corniche est plutôt fermée, on est 3 vers le mid, et Alex qui va très simplement avoir du travail, on attend la flash, qui n'a pas été efficace du tout, c'est dommage, parce que sinon c'était 3 kills, et on prend 2 balles, c'est dommage, parce que là on grid, là il n'y a aucun intérêt, à jouer les duels à cette distance, le mid est totalement verrouillé, et NBK très très fort, donc tout à l'heure, j'ai mon frérot, je ne sais pas qui dans le chat, qui me parlait d'NBK, quand je te disais qu'NBK, c'est un des meilleurs fixes au monde, c'est pour ce genre de situation, après il joue contre des mecs sous équipés, mais crois-moi que NBK, c'est un des meilleurs fixes au monde, le score n'est pas représentatif de son niveau, malheureusement tu le vois, il est tout le temps là, à mettre des flashs, à prendre des zones, à prendre des risques pour ses coéquipiers, et ce n'est pas représentatif de son vrai niveau, pour moi NBK c'est clairement, un des meilleurs fixes du monde, et un des joueurs les plus complets, qui existe au monde, et tout le temps juste, agressif quand il faut, passif quand il faut, totalement mongolien, quand il faut déconnecter son cerveau, quelqu'un qui est très 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 juste, c'est le mot qui le définit je pense, hop on déboule, on a corniche, oh le, qu'est-ce qu'il s'est passé là, je croyais que c'était lui qui l'avait tué, le MS, bon là qu'est-ce qu'il s'est passé, on était sur le mid, avec notre frérot, qui a deux balles ici, avec un boost d'intas, d'accord, donc on appelle ça le boost d'intas, avec le boost ici, qui a un afo corniche, et derrière ici, c'est très dynamique, on part sur un 4 middle, enfin vous vous rendez compte, de la différence de setup, la différence de rythme, la différence de, 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 d'action qui se passe, quoi, voilà côté terreau aussi, ça se fight, on perd pas, on prend de mid, hop on déboule, split B, on décale la lucarne, on a la window, on a refresh qui décale tout simplement son petit spawn CT, mais le mal est fait, on est 5v3, le round va être emporté très certainement, par les CT, quoi, on a Apex qui en, qui en, qui en setup titan, il attend, il attend, il attend de voir un contact, dès qu'il aura un contact, il va utiliser son stuff, hop c'est sorti, il a vu, on met la flash, et on sort sur la flash, sauf que, c'est nul, très mauvais move de la part d'Apex, je pense, après le col est là, c'est à dire qu'il a son pote qui est prêt à sortir aussi, donc c'est pas mauvais move, là dans la situation, c'est juste que la flash, les mecs la voient arriver, je pense un peu trop, quoi, et, c'est pas une vraie instante, et, c'est dommage, quoi, donc là on est 3v3, le round va être remporté, j'ai dit, le mensonge quoi, donc la round remporté par les terreaux, sur une erreur de jugement, pas une erreur, voilà, ils veulent le jouer, c'est un choix, c'est à dire, tu prends une split B, tu peux soit push le B, soit les attendre, soit push le mid, c'est un choix, derrière on va save, on fait des exits, on est très mal à regarder, on met la flash, côté zigounette, Alex qui va tout faire tomber, je pense, voilà, il fait 1, et hop, 2, 3, 3, mais refaire voir, économie, fini pour les terreaux, donc c'est un round perdu, qui va très certainement, leur faire remporter 2 rounds derrière, parce que là, on n'a pas d'argent pour acheter un AWAP, nous on a toujours un sniper, on a un round buy, vraiment un round full buy, full buy, côté CT, et donc, avantagé CT, parce qu'on a un sniper, et que, que psychologiquement, là les terreaux, ils sont pas bien, regardez, on a du MAC-10, on a du MP, on a du scout, on n'est pas au top du top, de l'équipement, côté CT, euh, terreau pardon, bon, CT non plus, on a 2 MP9, mais on a un sniper, qui peut vraiment faire la diff, et donc, d'ailleurs, on décide directement, de booster le sniper, on a l'info, que ça prise GA, parce que Zivo se fait boost, il entend toutes les flash, on prend la ligne vagin, on a une BK, Apex, etc, qui avait fait un setup, de push tout le B, je vais vous montrer ça, immédiatement, donc là, ils ont push le B, ils ont push le B court, d'accord, ils sont allés à 2 B, plus un B court, le mec B court s'est fait éclater, les mecs B ont fait les refrags, on est 4 V4, Zivo a toujours la WAP, les mecs sont GA, et ça va être un carnage, on a RPK qui est en one way, donc c'est ce qui s'est passé tout à l'heure, quand eux-mêmes n'ont pas réussi à contrer cette défense, donc RPK qui garde la ligne, qui attend le plus longtemps possible d'être là, il entend les steps, il attend la flash de ses potes, voilà, vous avez entendu les flashs, et merci, au revoir, le roue des poubelles, et on a Apex, le cochon, comme d'habitude, qui a repris le spawn, et qui a fait 2 kills, ou qui s'est fait violer par le scout, mais c'est pas grave, parce qu'il a fait 2 kills très efficaces, voilà, Apex, gros round, 3 kills, et voilà, c'est encore une fois, qui tout double, c'est des moves qui tout double, après là, c'est totalement justifié, il y a les flashs de Zivo qui sont partis, Zivo qui était ici, qui a flashé par dessus, pour qu'il reprenne en bas, et que RPK monte en one, donc là, clairement, on a un setup qui est call, défensif, qui est respecté, et qui est efficace, donc je suis très content de ce qui se passe, et là, c'est pas ce que je vous disais tout à l'heure, plus d'économie pour les terreaux, donc le round perdu ici, avec toutes les armes qui sont tombées, c'est bunkable, pour Vitality, parce que, derrière, ils n'ont pas d'argent, et les terreaux décident de mettre une pause, qui dit, soit en force maintenant, potentiellement, on revient à 12-8 dans le match, on est bien, ou alors, en écho, on se laisse marcher dessus 13-7, mais derrière, il va falloir tout remonter, 16-13, sachant qu'il va y avoir de l'économie, des snipers, de l'ascendant, alors que là, clairement, ils ont l'ascendant, ça se voit, déjà, côté terreaux, ils faisaient les cochons un peu partout, tout seul, ce qui est un peu déplacé, je trouvais, là, on s'était, par contre, c'est totalement justifié, tout ce qu'ils font est plutôt bien dosé, tout ce qu'ils font est bien, parce qu'ils sont agressifs, derrière, ils se repositionnent, c'était pas mal, la petite erreur, c'était juste le 5v3, avec le setup Apex, qui est en ligne info, comme ça, dès qu'il a l'info, il flash, et derrière, il joue, s'il flash, il joue pas, ils arrivent à temporiser, le round aurait, aurait pu mieux se passer, après, c'est un choix, ça aurait pu bien se passer aussi, sur la flash, et faire 4 kills, ça, c'est 50-50, de côté Zewo, on faisait tous les kills, côté mid, là, on va, rush suicide, côté B, voilà, rush suicide, côté B, qui passe, qui passe, ohlala, quelle horreur, what the fuck is going on, côté CT, vous voyez tout de suite, le petit salope, bon, elle est éco non, ah non, ils vont même pas éco, d'accord, 3v4, ça l'ajout, il n'y a pas peur de rien, ah si, ça va éco, ils ont mis un peu de pression, histoire de, voilà, derrière, ils changent, c'est dynamique, côté CT, ok, zigunette, ohlalalala, le round va être mis, je me rappelle de ce round, je ne comprenais pas ce qui se passait, quelle horreur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ce round, c'est de l'horreur, c'est une horreur, les mecs sont 4v3, il sort, il y a Alex, il arrive à prendre les deux kills ici, Optique, c'est une catastrophe, ce que fait Optique, c'est immonde, vraiment, après, il y a eu un gros gros shot, on ne va pas se mentir, et Alex a fait le taf aussi, mais je trouve qu'Optique, là, par exemple, jette totalement, dégueulasse, on peut tous faire caca dans notre culotte, et envoyer ça, Sponso Optique, ils vont retake, ouais, je m'en rappelais, je m'en rappelais, je m'en rappelais, je ne sais pas, c'était ce round, ou celui d'après, donc là, concrètement, c'est une catastrophe, psychologiquement, tu ne reviens plus d'un round comme ça, tu ne reviens plus, 4v3, 13, 13, 12, 7, le round du 12, 8, qui potentiellement te met bien, tu ne reviens plus, je peux vous garantir, qu'il faut avoir des couilles à l'heure, pour revenir là-dessus, moi, en tout cas, je n'ai pas la capacité de revenir dans un round comme ça, les mecs, ils sont dévastés, là, les terreaux, donc voilà, toujours, ce type de jeu, à 4 d'un côté, un peu séparé, donc là, c'est Kajin, un peu, qui a le rôle d'NBK, on va dire, qui était un peu, à l'ouest, et qui laisse ses potes, faire leur taf, et que lui, garde les autres zones, donc voilà, c'est des deux, ces très pauvres, très pauvres au niveau du jeu, je tiens à le préciser, Alex va faire un peu le taf, regardez, il va se flash dans le dos, une off très utile, voilà, on ne surjoue pas les duels, regardez, on va le dynamo, hop, on le voyait, c'est très bien, ça, c'est un bel exemple, d'une belle défense, sur le DPA, avec RTK, bien évidemment, qui était là, et qui faisait le taf aussi, tir au pigeon, avec des mecs blancs, je précise que, ouais, des deux, c'est pas très joli à voir, tactiquement, c'est pas comme du mirage, ou du cash, où tu vois des belles mollos, des belles smokes, des boulets, des trucs comme ça, à fermer aussi, tu vois, des belles stratégies, en A et tout, des deux, c'est une map qui joue beaucoup, à l'individualité, au skill, à l'ouverture, parce que les zones sont très larges, une fois qu'il y a des trous, voilà, donc là, encore une fois, on voit un peu de dynamisme, un peu de changement, côté CT, on fait le boost, on veut dézoner tout de suite, le middle, ce que fait cette mollo, c'est très bien, c'est que ça empêche totalement, les mecs d'avancer corniche, alors qu'ils ont mis cette smoke, et derrière, la smoke va se dissiper, donc là, on a Zivou qui lâche, son mid, Alex qui a dû retourner sur le, Apex, ouais, Alex qui a dû retourner au spawn CT, on a la GA, défensivement, voilà, je trouve que Vitality, là, est clairement au-dessus, il propose vraiment du beau jeu, je suis vraiment, je suis vraiment, je suis vraiment bien, 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 bien content de voir ce site CT de Vitality, le site terreau, par contre, c'était pas joli, joli, optique, c'est une catastrophe, dans les deux sens, c'est à dire que, à part ici, quand ils se sont un peu réveillés, là, ils se sont réendormis, je pense que là, psychologiquement, l'ascendant fait que, là, ils se sont rééteils, en fait, là, ils se sont réveillés, ils y ont cru, ils y ont cru, ils y ont cru, et là, c'est fini, on a Alex, qui lâche sa zone, et essayer de reprendre une petite zone fouini, après, c'est de faire dézoner, Apex qui se fait open en B, parce qu'il a décidé de push, notre ami Apex, comme d'habitude, il y a 4-7, il y a 5-5, c'est pas nécessaire de le faire, ou alors le faire, avec un filet de sécurité derrière, hop, on est sur une défense middle, on va faire le taf, parce qu'il est complètement en fouini, et merci, voilà, totalement, ça fait gagner énormément de temps, la bombe est tombée middle, ou me remportait par Alex, voilà, là, il sait que le last est mid, il sait que le last est mid, tu le sais que le last est mid, il faut vite aller se cacher, parce que tu vas gagner autant, donc là, encore une fois, on a une prise de risque d'Apex, qui est potentiellement bonne, mais il n'y a pas de filet de sécurité derrière, c'est le mec accéléré mid, c'est la merde, c'est juste qu'ils ont accéléré mid, et qu'il y a la fouini qui a été faite, et que là, on a un peu de chance que le setup, soit sur la fouini, c'est-à-dire qu'il y a un mec mid qui bait, d'accord, il fait un kill, il se fait tuer derrière, et là, Alex est totalement bait, il fait un kill, après il en met un low HP, il gagne du temps, et là, vous voyez bien qu'on gagne autant, et c'est ça qui a fait gagner le round, donc là, énorme round de la part d'Alex, et énorme erreur de la part de Dan, APX là, qui fait une belle boulette, j'ai envie de dire, qui n'est pas sanctionné, parce qu'on gagne le round, parce qu'on gagne 15-7, donc, c'est pas ouf, je pense que Vitality va arriver fort, mais il reste beaucoup, beaucoup de travail, oui, il reste beaucoup de travail, après c'est des maps, je pense que c'est des maps, c'est-à-dire que D2 aussi, c'est particulier, je pense que sur d'autres maps, Vitality sont vraiment très très bons, sur Overpass, ils ont vraiment un bon buy, sur Overpass, je les trouve plutôt bons, sur Neck, même s'ils se sont fait éclater, par G2 la dernière fois, ils sont plutôt bons, sur Mirage, ils sont plutôt bons aussi, sur Cache, ils doivent être certainement bons, sur Inferno, ils doivent être pas mauvais non plus, je pense, Inferno, c'est le map, ces maps, ils sont plutôt correctes, il y a que Cache, qui ne doivent pas jouer, Train, Train, ils doivent la jouer, ils ne doivent pas être dégueu, sur Train, voilà, on a encore un round de V2, on fait des trades, n'importe comment, je n'ai pas suivi le round, on a une redirection, on a Zivou, tout seul BPA, qui doit tout tenir, à 20 secondes de la fin, il a sauté, il se fait punir, on accélère, voilà, une BK qui va se faire stomp, et let's go, là on est en écho, ça ne sert à rien de se précipiter, 15-8, tu décides de perdre 15-9, 15-10, et après d'avoir 5 bons rounds derrière, parce qu'économiquement, tu n'es pas au top niveau, et encore, il va y avoir un full-full-buy derrière, donc si tu es derrière 15-9, on se remet dans la game, sauf que regardez, Zigounet, il a envie de rentrer à l'hôtel, très vite, parce que Zinedine, quand il a décidé d'avoir le ballon d'or, il va chercher son ballon d'or, regarde, c'est pour toi mon ami, 3, 2, 1, et, non je rigole, il ne va rien se passer frère, molette, pourquoi tu s'en as, je me désabonne, ma bite, tranquille les amis, donc là, qu'est-ce qui va se passer, hop, on est, tranquille, la petite fache arrive de son pote, hop, merci, au revoir, et merci, et merci, Zinedine, Zivou, donc là, bon, il fait son kill, derrière, il met un gros headshot, et derrière, il met lui l'OHP, le round est remporté, cordialement, Malek 16, go, Zinedine, Zigounet, abonne-toi, ça faisait plaisir, donc là, hop, qu'est-ce qu'on a, on a les petites infos, on lui recourt dessus, t'as vu RPK, le move, la nonchalance du truc, tu sens que le mec, il fait pas de serre, voilà, merci, au revoir, maintenant, on va débrief, vous avez pu voir le match, on va débrief, le score, etc, donc ce match, c'est fini en 16-8, d'accord, avec le scoreboard, avec un NBK à 13 kills, alors que vous avez vu, qu'il a un énorme impact, j'ai envie de dire, au niveau de l'assistance, l'assistement, je sais pas si ça se dit, bref, l'assistana, bref, on s'en bat les couilles, il assiste de haut, ses potes, tu vois ce que je veux dire, et donc, il met des flashs, il prend les zones, donc je trouve que c'est pas représentatif, du niveau qu'il a pu avoir, c'est à dire que là, on a pas parlé du score, de toute la game, et pourtant, t'as pas ressenti qu'NBK était en dessous, alors que quand tu vas regarder le score, tu vas dire, putain, NBK, il pue la merde, bref, Apex qui est en 17-17, alors qu'il est mort, 3, 4 fois, totalement inutilement, et c'est des morts qu'il aurait pu éviter, et donc, ça aurait peut-être eu des kills, plus impactants derrière, donc il aurait pu avoir son scoreboard, facilement au-dessus, donc quand tu regardes individuellement, une game comme ça, tu te dis qu'Apex aurait pu être, genre déjà, 3 kilos au-dessus, et, et 3 morts de moins, donc il aurait pu faire du 20-14, et clairement, être le top player, et le star player de l'équipe, et dire, bam, là Apex il est bon, et c'est la différence qu'il y a, par exemple, avec un Apex, que je trouve, beaucoup trop agressif, par rapport à des joueurs, comme Dupré, chez Astralis, qui sont très justes, très très justes, ils ont exactement les mêmes rôles, mais, ils arrivent, à mettre le frein à main, de temps en temps, c'est juste ça. Oh là là, big up pour cette donation, mon pote, ça, ça fait plaisir, je lirai ton message tout à l'heure, on a Apex qui fait du 17-14, alors qu'il est mort lui aussi, 2 ou 3 fois, sur son extrémité, qui lui a complètement un peu, coupé la confiance, on a un side-terro, moyen, moyen bon, pas moyen nul, moyen bon, tu vois, bon, et un peu un bémol sur 3 rondes, donc il fait un bon side-terro, mais sans, il a des petites erreurs, qu'il doit corriger, side-c'était parfait, de la part d'Apex, j'ai bien kiffé, RPK, qui est mort aussi, sur son extrémité, mais là, qui joue contre une équipe, qui pareil, très pauvre en stuff, qui le met pas dans des difficultés, qui le viole totalement, un zigounette, qui à la fin, a décidé de faire pipi sur tout le monde, parce qu'il voulait rentrer à l'hôtel, baiser des putes, et sinon, ben voilà, c'est bel game, et le E, tous caca, je nettoie mon écran frère, bisous à tous, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, J'espère que vous avez kiffé la vidéo.